Je dirais commencer par un cas d'utilisation simple, c'est-à-dire essayer de trouver un point sur lequel les utilisateurs auraient un besoin très précis et vraiment adresser un besoin très précis au début pour essayer de le faire très bien et donc être capable de résoudre ce problème très rapidement qui correspond à un vrai besoin pour l'utilisateur. Le premier jour, votre chatbot sera déceptif et il s'améliorera en fonction des feedbacks et des retours de vos utilisateurs. Donc pour qu'ils deviennent meilleurs, bien entendu il faut qu'il y ait du trafic, donc il faut que vous posiez la question en amont de où est-ce que je mets mon chatbot, sur Messenger bien sûr ou sur mon site, pour dès le premier jour pouvoir avoir suffisamment d'utilisateurs qui me permettront à mon chatbot de pouvoir se développer rapidement. Si vous travaillez dans une grosse entreprise, faites de ce chatbot et faites de ce projet un projet d'entreprise. Essayez d'y impliquer toutes les personnes qui pourraient y être intéressées parce que si votre chatbot finit par dépasser le stat du proof of concept et devenir un vrai projet, il deviendra un projet d'entreprise qui touchera tous les secteurs d'activité et toutes les personnes dans la société. Donc impliquez un maximum de personnes et commencez par un projet simple mais en impliquant le maximum de personnes pour en faire un vrai projet d'entreprise. Voilà.